Carl Lewis, vous avez déjà eu l'occasion de l'admirer sur Eurosport, c'était lors des New York Games, il avait participé au concours du saut en longueur. Ce soir, il se contentera seulement d'épauler l'équipe du Santa Monica Track Club dans le 4x100 mètres. Mais rassurez-vous, Carl Lewis, on le retrouvera à la longueur, ce sera dans quelques jours, le 8 juin exactement, lors du Golden Gala de Rome. Comme d'autres stars, parmi lesquelles Jack Pierce, l'américain souvent médaillé, souvent bien placé dans les meetings sur 110 mètres. Et il sera au couloir numéro 4, alors qu'Allen Johnson, qui était prévu lui au couloir numéro 3, l'américain, a déclaré forfait. Autre favori de cette course, Igor Casanoff, le laiton lui aussi habitué de bon nombre de meetings, que l'on avait vu également au championnat d'Europe indoor. Igor Casanoff, qui n'est plus tout jeune, 31 ans, et qui d'ailleurs a plus beaucoup de cheveux. Le voici, Igor Casanoff, au couloir numéro 1, nous aurions Claude Eddor, l'allemand, jeune allemand, 22 ans, qui vient de Cologne. Au couloir numéro 2, Igor Casanoff, le voici. Au couloir numéro 3, s'il est là finalement, c'est Allen Johnson, l'américain. Au couloir numéro 4, sans doute le favori de cette épreuve. Jack Pierce, deuxième des championnats du monde en 91, troisième à Stuttgart l'an passé. Et il détient les deux titres américains sur 110 mètres en 92 et en 93. Courtney Hawkins, un autre américain, beaucoup d'américains. 3 au total sera au couloir numéro 5. Le voici en bleu avec le dossard 356, c'est complètement à l'extérieur. Hubert Grossart, le Belge, qui a déjà couru le 110 mètres en 13 secondes et 47 centièmes. C'était l'an passé. L'an passé, il avait atteint les demi-finales des championnats du monde. A Stuttgart, il débute là sa saison comme la plupart de ses garçons. Seuls Claude Eddor et Allen Johnson ont déjà couru un 110 mètres cette année. Claude Eddor avait réussi 13 53, ce qui est d'ailleurs sa meilleure performance personnelle. Il est donc en forme et Allen Johnson a lui réussi 13 49 à 2 centièmes de sa meilleure performance personnelle. Avec du vent, c'est à signaler. Ces garçons n'auront pas la tâche facile aujourd'hui. Les conditions atmosphériques ne sont pas bonnes. Le vent ne souffle pas trop fort, c'est vrai, mais il ne fait que 12 degrés. Et surtout, surtout, vous le voyez, la piste est détrempée. Cela ne permet pas de bons appuis et pour les haies, on en a besoin de ces appuis. Vous allez le voir dès les premiers mètres. Un faux départ au couloir numéro 3, signé Allen Johnson. Cela va nous permettre de revenir justement un petit peu sur ce garçon jeune, qui a beaucoup progressé. Il courait en 14 secondes et 11 centièmes en 91. Il en est maintenant à 13 secondes et 47 centièmes. On est loin du record du monde. C'est vrai, un record du monde qui appartient, vous le savez, depuis Stuttgart à un certain Colin Jackson, qu'on attend avec impatience, qui rentrera bientôt en meeting, mais qui se prépare surtout pour les championnats d'Europe où il sera l'une des grandes stars des championnats d'Europe qui seront, bien entendu, retransmises sur Eurosport depuis Helsinki. Alan Johnson, qui est également très bon en longueur, 8 mètres 14 en salle, et dont les plus grands spécialistes américains veulent dire que c'est le digne successeur de ceux qui vont bientôt arrêter, comme peut-être Jack Pierce, qui a maintenant 31 ans, ou encore Roger Kingdom, qui avait détenu le record du monde avant justement Colin Jackson. Sans oublier également un autre vétéran, si j'ose dire, Tony Lease, qui lui aussi a dépassé la trentaine. Deuxième départ. Cette fois-ci, c'est le bon avec un excellent départ de Jack Pierce. Attention à Alan Johnson qui revient bien. Casanoff au couloir numéro 2 et toujours à la lutte. Claude Eddor faibli sur la fin. Alan Johnson en tête. Alan Johnson qui va s'imposer dans ce 110 mètres. C'était juste avec Hawkins qui est bien revenu sur la fin. Et Jack Pierce qui, me semble-t-il, va prendre la troisième place. 13.48, le temps annoncé pour Alan Johnson. Et vous l'avez vu, on va le revoir au ralenti sur le départ. Les appuis ne sont pas bons. Regardez bien sur la première haie. Alan Johnson glisse un tout petit peu déjà au départ. Et sur la première haie, ces garçons n'ont pas de bons appuis. Casanoff a glissé. Il a fait une petite faute. Il n'est plus en course alors que c'est son point fort, le départ. Alan Johnson, ça va un peu mieux. Jack Pierce, lui, a du mal à rester en ligne. Et c'est Hawkins qui fait la bonne affaire. Mauvaise course également pour Hubert Grossart. Mais vous avez peut-être constaté que son couloir était le plus humide. De grosses, grosses flaques au couloir numéro 6. En tout cas, la victoire de Alan Johnson est confirmée. 13,50, soit un centième de moins bien que sa meilleure performance de l'année qui était de 13 secondes et 49 centièmes. Il devance Contenay Hawkins, un autre américain. Et Jack Pierce, troisième. Première course de ce meeting et premier triplé américain avec le ralenti ici. On va marquer une petite page publicité. Et on se retrouve bien sûr pour la suite des épreuves de ce meeting d'Angelo. A tout de suite. Qu'est-ce que c'est ce qui est? Sous-titrage ST' 501 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 Team Montgomery, l'année dernière, n'en était qu'à 10 secondes 61 centièmes. Vous me direz, c'est normal, il n'avait que 18 ans, et c'est une performance qui est déjà bonne pour un garçon de cet âge-là. Et ça en faisait le 20e junior américain en 1993. Donc personne ne s'intéressait à lui. Et cette année, au début de saison, il est allé en Arizona à Toussaint, réaliser 10 secondes 20. Il a été donc qualifié pour les championnats scolaires. En demi-finale, il réalise 10-11 sur la rapide piste d'Odessa. Et ensuite, en finale, il a battu Daniel Effiong, pardonnez du peu, un garçon qui vient de remporter Bratislava, en 9'96 contre 9'98 pour Effiong. C'est vous dire s'il s'est allé vite et même très vite. Il étudie à Blyn College, à Branham, dans le Texas, et c'est un endroit où il y a beaucoup de sprinters. Regardez-le, il est entre les deux stars. Avec encore un faux départ, cette fois-ci de Marc Blumeux. Oui, je disais, il est entre deux stars. Ça doit lui faire un petit peu tout drôle, parce que lorsqu'il a été un peu sous les feux des projecteurs, Tim Montgomery a déclaré, « Mon souhait cette année, c'est de participer au championnat des Etats-Unis qui auront lieu à Knoxville. » Vous voyez, ça n'a pas été une grande ambition, c'était d'aller rencontrer les meilleurs. Et tout de suite, déjà, c'est la première fois qu'il rencontre Leroy Burel et qu'il est à côté de Calvin Smith. Alors je pense que ça doit lui faire un petit pincement au cœur à ce moment-là. Calvin Smith, qui est de 15 ans, l'aîné de Tim Montgomery. Notez bien que Tim Montgomery est un petit gabarit, plus petit que Calvin Smith, plus petit que Leroy Burel, qui ne sont déjà pas, eux, de très grand gabarit. C'est un garçon qui a une fréquence assez importante. Vous allez le voir normalement sur ce 100 m. On espère qu'il n'y aura pas de troisième faux départ. On vous rappelle, Janssen d'Antigua au couloir 1, Bloom l'allemand au 2, Burel l'américain au 3, Montgomery un autre américain au 4. Le troisième américain, c'est Smith, il est au 5. Et enfin, complètement à l'extérieur, un maillot bleu ici, Patrick Stevens, le belge 6e des championnats du monde indoor de Toronto l'an passé. Cette fois-ci, c'est bien parti avec un départ canon de Leroy Burel. Montgomery qui va très très vite regarder la fréquence de ses mouvements, mais qui ne pourra rien faire face à Leroy Burel. 10 secondes, 6 centièmes, c'est la meilleure performance de Burel cette année. Loin devant ses 10,24. Ici, il n'y avait pas de vent. Cette performance sera donc homologuée et officialisée. Leroy Burel qui s'impose devant Tim Montgomery. 3e, Marc Blumeux, a noté Marc la déconvenue de Calvin Smith qui n'a jamais été dans le rythme, qui est parti très lentement et qui n'a jamais pu refaire son retard face à Leroy Burel qui, il faut bien le dire, a survolé cette épreuve. Oui, Calvin Smith qu'on voit ici un petit peu dépité, c'est normal. Calvin Smith n'est pas bien parti, il n'a rien pu faire. Regardez ce départ au ralenti contre Leroy Burel qui a bien jailli. Aussi, le tout jeune Tim Montgomery qui n'a pas été impressionné, mais outre mesure et qui a essayé de tenir la dragée haute. Regardez le rythme et la fréquence des mouvements de Tim Montgomery. Leroy Burel est lui bien en ligne. Leroy Burel paraît très, très, très fort, très relâché en fin de course et qui continue et qui termine vraiment très, très bien. Savez-vous, Denis, que Linford Christie, qui va disputer la réunion de Séville, a annoncé que le seul sprinter qu'il craignait cette année serait non pas Carl Lewis, mais Leroy Burel. Et je crois que si on regarde ces images, je pense qu'il peut le craindre, car Leroy Burel a démontré qu'il était rapide. 9,86, c'est vrai avec 2,50 m devant, mais c'est quand même déjà une belle performance. Et ici, 10,06, il le confirme. Regardez le relâchement en fin de course. Nous avons maintenant les temps officiels. Leroy Burel, 10 secondes et 8 centièmes. Meilleure performance personnelle de l'année. Deuxième Team Montgomery, 10,30. C'est loin de ses 9,96, mais c'est tout de même une bonne performance pour sa première sortie européenne. Troisième, Marc Blume, l'Allemand avec 10,40, à un dixième de sa meilleure performance réalisée cette année et l'an passé. On va marquer une nouvelle page de publicité. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce meeting d'Angelo aux Pays-Bas. De la cérémonie d'ouverture à Milan, au triomphe de Lothar Matthäus et de l'Allemagne à Rome, en passant bien évidemment par les larmes de Diego Maradona, de la Coupe du Monde italienne, nous garderons en mémoire de beaux souvenirs et de bien belles images, comme celle-ci. Mais également de moins belles, comme celle-là. On n'oubliera certainement pas la macossa de Roger Mila et du Cameroun qui a rythmé le Mondial. La comédia des Toto Schilacci qui ensuite s'est transformée en tragédie à l'italienne. Les larmes des supporters brésiliens après la défaite. Chanson de geste, but en rafale, en douze minutes à deux semaines de la World Cup. Voici le résumé du Mondialet. 8 juin 1990 à Milan. en mille...